Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons pour août 2019 et comme toujours tirage général, donc ça peut te parler un peu comme pas du tout donc je te conseille de prendre ce qui te parle et de laisser le reste et si tu es ascendant balance, je te conseille fortement d'aller écouter ce que j'ai fait pour les balances parce qu'il y a quand même des similitudes dans les tirages donc voilà, cela étant dit on peut commencer donc pour les poissons, alors je ne me souviens plus exactement, évidemment il y a quand même 12 signes je ne me souviens plus exactement de ce qui était au programme, au menu pour les poissons pour juillet mais il me semble que les poissons, il y avait quelque chose depuis plusieurs mois de l'ordre de se défaire, d'addiction, de situation, on va dire, de destruction, d'autodestruction et vraiment il y avait une idée d'être un peu dans un espèce de parcours vers la guérison ou en tout cas de vouloir un petit peu, ce n'est même pas un petit peu mais c'est d'avoir ces énergies de vouloir guérir et sortir un petit peu, dépasser sa condition initiale et les obstacles initiaux et là pour moi on est vraiment encore dans cette énergie là et on est dans cette énergie de, on doit être encore, on a été assez courageux on a dû affronter des choses qui nous faisaient peur on a dû surmonter des épreuves peut-être assez dures pour certains poissons il y a une idée encore d'avoir peur en fait de rechuter moi c'est un peu comme ça que je le ressens on a bien travaillé sur soi, on a bien avancé et maintenant dès qu'il y a le moindre signe de rechute entre guillemets on flippe et on a l'impression qu'on va se retrouver englouti encore et retomber dans cette espèce de fosse dans laquelle on a eu l'impression qu'on est resté délustre et on ne veut plus revenir là où on a été donc il y a cette idée d'être encore dans ces résidus de peur qui sont en train de s'en aller et qui t'ont vraiment fait gagner en simplicité et en humilité je pense ça t'a aussi appris le respect de toi-même donc tu as vraiment gagné énormément de par toutes les épreuves qui ont pu t'arriver notamment ces derniers mois et là on voit bien qu'après les excès arrive la modération et la respectabilité et le besoin de maintenant se focaliser sur des choses simples prendre soin de soi et surtout respecter ses propres besoins et ses propres limites et on sent que tu reprends du poil de la bête en tout cas il y a une idée de pouvoir retrouver une certaine forme de liberté d'action de liberté aussi de penser de capacité maintenant à pouvoir se fixer des objectifs réalistes et d'être vraiment résolu pour aller jusqu'au bout tu as eu un peu un examen de conscience à passer il y avait vraiment ton intégrité a été mise à l'épreuve et là ça y est on sent qu'on sort de cette espèce de phase où on n'était pas justement très aligné avec soi-même et peut-être qu'on n'était pas dans le respect de soi et là on entre dans le respect de soi avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et on sent que tu gagnes en confiance en soi en fait pour moi il y a une idée de vouloir partager du bon parce que tu sais ce que c'est d'être dans la noirceur et d'être dans des choses dures maintenant tu as envie d'aller à l'essentiel et pour parler grossièrement tu en as assez chié et maintenant tu as envie vraiment de te focaliser sur les bonnes choses de la vie parce que tu as assez vu la facette justement plutôt obscure de la chose et là il y a vraiment une idée de vouloir partager avec les gens et vraiment c'est un peu comme parfois dans des documentaires on voit des gens qui ont eu par exemple des graves accidents par exemple ils ont perdu leur motricité ou ils ont eu l'accident de voiture et ils ont dû être en rééducation pendant des mois pour pouvoir retrouver l'usage de leurs jambes ou de leurs bras et quand on les écoute on sent qu'ils profitent maintenant ils vont à l'essentiel c'est à dire que quand tu as vécu des trucs super durs généralement et que tu t'en es relevé t'as plus le temps pour les trucs futiles et ce qui n'a pas vraiment d'importance tu vas droit au but on tourne plus trop autour du pot là il y a vraiment cette idée de maintenant vouloir aller droit au but parce qu'on sait que tout peut s'arrêter très vite et on veut profiter de ce qu'on a il y a aussi dans la continuité de ce raisonnement une idée d'avoir passé un cap et c'est comme ce que je disais donc c'est pour ça que je te conseille d'aller voir le tirage des poissons si tu es avec un poisson ou si tu es ascendant poisson parce qu'il y a ce truc de non pardon pas ascendant poisson là j'ai buggé si tu es ascendant balance ou que tu vis avec une balance parce qu'il y a cette idée de se retrouver en fait confronté à quelque chose d'inconnu qui peut être plus ou moins confortable en fonction de ton degré d'implication ou non d'ailleurs mais il y a une idée d'acquérir de la force mais en fait l'acquisition de force de la force donc en soi se fait par une quelque part une vulnérabilité enfin comment je peux formuler ça pour acquérir ta force et quelque part pour acquérir de nouveaux outils à mettre dans la boîte à outils par rapport à toi même tu es obligé de te mettre à nu voilà c'est ça ça t'oblige à te mettre à nu et à être beaucoup plus quelque part honnête vis-à-vis de toi même et donc forcément de te rendre compte de tes limites mais aussi de ta vulnérabilité et je pense que pour certains poissons ça pourrait être un petit peu délicat cette phase transitoire pourrait être un peu délicate parce que tu vas te sentir un peu à vif c'est-à-dire avec plus vraiment de protection peut-être plus vraiment trop savoir où tu vas mais juste savoir que tu as été formé et ça t'a forgé ça a été très formateur ce qui t'est arrivé les épreuves que tu as pu vivre ces derniers mois et que maintenant tu es devenue une personne quelque part qui n'est plus exactement celle qu'elle était il y a un ou deux mois et qui ne sait peut-être pas encore vraiment complètement qui elle est et de là pourraient naître peut-être certains doutes et certaines peurs mais de toute façon fais-toi confiance parce que c'est qu'un passage et que le progrès de toute façon est constant et t'avances vraiment petit à petit les cartes vont dans ce sens que tu vas dans la bonne direction donc surtout ne t'arrête pas continue comme ça et là on voit aussi l'aspect tu es en train d'activer ton côté yang donc je le répète à chaque fois mais le yin et le yang sont indissociables ce sont des énergies le yang c'est ce qui est masculin autorité figure paternelle père et le yin c'est la polarité féminine qui est quelque part le pouvoir créateur de la vie là tu entres dans cette force yang qui va te permettre vraiment de pouvoir aller au bout des objectifs que tu te fixes de pouvoir avoir aussi la persévérance et comment dit-on la diligence quelque part cette espèce de force de caractère qui va te permettre justement de continuer à pouvoir fournir et injecter des efforts constants pour t'améliorer et aller là où tu veux aller c'est un peu comme le carburant là il y a vraiment une idée d'être dans une phase de sa vie où on sent qu'on a les rênes de son destin et qu'on peut aller là où on veut aller si on s'en donne les moyens pour ce qui est donc en complément on sent bien avec les cartes qu'on sort d'une situation où on avait l'impression d'être complètement bloqué là c'est en train de se débloquer on sort de quelque chose qui a été pesant qui a été long qui a été très oppressant et qui t'a peut-être donné pas mal de fil à retordre et qui t'a peut-être causé beaucoup de chagrin et où tu étais bloqué là on sort de ça on sort de ça t'as lâché prise ou en tout cas t'es en train de lâcher prise et d'accepter les choses comme elles sont et de se dire bon bah c'est ce que c'est et tant pis pour l'instant je suis là dedans mais voilà je garde confiance en la vie et j'avance même si je suis un peu j'ai l'impression de ne pas encore être au top de mes capacités mais j'ai cette force créatrice j'ai cette force de vie j'ai en moi ces choses qui grandissent ces envies ces rêves ces projets qui grandissent et je vais me donner les moyens pour pouvoir y arriver en utilisant mon esprit mon intellect et ma raison pour aller au bout des choses mais je vais ajouter à ça aussi la partie justement plus intuitive plus utiliser ma sensibilité en fait pour pouvoir en faire une force et là on te dit clairement que c'est important que tu utilises ton intuition mais c'est également important que tu puisses être quelque part de bonne compagnie pour toi-même et que tu puisses être cette justement cette figure parentale cette mère ou ce père que tu n'as peut-être pas eu ou qui n'a peut-être pas été comme tu aurais aimé qu'il le soit pour toi si tu as eu des relations un petit peu conflictuelles avec tes parents et que tu as l'impression de ne pas avoir été très sécurisé étant enfant là on te demande plutôt on t'invite en tout cas les cartes t'invitent à pouvoir t'octroyer et te donner ce que tu n'as pas reçu de tes parents donc ça peut paraître très difficile si tu as l'impression d'avoir beaucoup manqué niveau affectif et sécurisation sécurité parce que le père en psychologie quand même c'est celui qui est censé sécuriser l'enfant et aider l'enfant à aller dans le monde et si tu n'as pas eu ça il n'est jamais trop tard pour pouvoir essayer de devenir ce bon parent pour toi-même en fait pour moi c'est ça qu'on dit tu vas réussir aussi à vraiment pouvoir esquiver peut-être des pièges des choses par rapport à des gens sur le plan professionnel ou personnel là on sort de bourbier et on va éviter de façon de tomber dans le panneau s'il y a des gens qui essayent de le faire à l'envers maintenant que tu as cette intuition et que tu as quelque part cette foi et ce feu sacré en toi qui s'est ravivé et qui est là et qui est en train de grandir il n'y a plus beaucoup de chance pour que tu te laisses complètement que tu te laisses complètement embrigadé comment on dit engluer dans des histoires te faire embarquer dans des histoires pas possible là je pense que pour beaucoup de poissons on n'a plus envie de se prendre la tête avec des trucs qui n'ont aucun intérêt donc les ragots les il a dit que t'as dit le machin bidule je pense que ça c'est des choses qui vont vraiment vous passer au dessus mais complètement pour pas mal il y en a qui en fonction de ton état d'avancement personnel de ton cheminement personnel il y en a qui sont prêts pour bouger là clairement pour moi je vois je vois des bon il faut quand même reprendre des forces là on voit quand même qu'il y a peut-être un petit surmenage donc vas-y tranquillement si t'as envie de lancer de gros projets mais pour certains poissons on s'est remis en action là ça y est ceux qui sont le plus avancés entre guillemets là dedans dans leur chemin personnel pour août je vois je vois vraiment des déplacements là on se casse là il y a beaucoup de poissons à mon avis qui vont penser soit à déménager soit à s'expatrier soit vraiment à se remettre en mouvement dans leur vie et aller vers vers des choix peut-être même des reconversions professionnelles enfin là on est dans un truc où on veut du changement et on veut que ça bouge et on veut aussi que ça bouge sur le plan sur le plan sentimental pour certains et certaines et le fait de se remettre en action quelque part et de pouvoir faire des choix qui soient plus raccords avec qui tu es devenu ce que tu es en train de devenir ça va t'apporter non seulement de la joie ça va t'apporter une certaine forme de richesse intérieure que tu à mon avis dont tu ne te doutais même pas où tu vas pouvoir vraiment pouvoir développer tes dons et ça va aussi permettre de renforcer les liens avec des personnes de ta famille et d'assainir en tout cas si c'était pas déjà fait d'assainir grandement au niveau famille relations vraiment très cercle proche on va pouvoir vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus serein être dans des relations vraiment apaisées peut-être pas complètement guéries tout ne sera peut-être pas pardonné mais en tout cas ça sera beaucoup plus tranquille je pense pour août ça sera assez tranquille voilà alors j'ai tiré énergie de guérison deux cartes sont sorties de coloris bleus donc coloris bleus représentant pour le moi je crois le chakra de la gorge qui est le chakra de l'expression de l'expression de soi donc première carte le chemin vers la lumière je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement ici et maintenant le futur n'existe pas et le passé n'est plus je me concentre sur le moment présent je retrouve ma confiance en la vie car ici maintenant il n'y a pas de danger tout arrive à point quand mon âme est prête donc voilà pour ce pour revenir là je rebondis et je clorais le tirage sur ça par rapport au début ce que je disais cette peur de rechuter de retomber dans les abysses là on te dit que tout arrivera à point et que ne te focalise pas dès que tu sens que ton mental te hape et que la peur tu te fais happer par la peur justement de choses passées dis-toi qu'elles sont passées qu'elles n'ont plus lieu d'être qu'elles ne sont plus là qu'il faut juste prendre tirer les expériences du passé mais ne pas rester bloqué dans le passé donc voilà bah écoute j'espère que ce tirage aura pu un peu t'éclairer comme toujours si tu souhaites travailler avec moi l'eau du feu arrobas gmail.com tout est dans la barre d'infos et je te souhaite un très joli mois d'août et je te souhaite ant